alors bonjour à tous bienvenue pour une toute nouvelle présentation pour city skyline dont le tout nouveau dlc alors il ya énormément de nouveautés donc ça c'est ma petite ville et tout ça c'est les nouveautés j'ai mis qu'un seul bâtiment pour chaque alors donc ça s'appelle city skyline industries donc ils ont complètement revu le système de d'industrie et donc maintenant on n'a plus juste nos petites industries qui étaient là et puis voilà elles augmentent etc on peut peut-être un peu leur mettre des petites spécialisations mais c'était quand même pas la meilleure des choses maintenant on a quatre grosses spécialisations donc on a un nouveau petit onglet ici alors on a donc maintenant les déchets se retrouvent là voilà comme ça c'est beaucoup plus simple maintenant on a industrie forestière une industrie agricole une industrie minière une industrie pétrolière et puis ici c'est les entrepôts et des usines uniques alors on va commencer par les l'entreprise forestière donc alors on va commencer peut-être par ça chaque chaque zone industrielle a besoin d'être délimité on a un nouveau petit truc ici peindre une zone industrielle voilà et quand on est dedans on peut augmenter notre zone industrielle comment est ce qu'on crée cette zone industrielle soit on la prend comme ça et on augmente voilà on va l'enlever soit quand on commence on va toujours commencer par le bâtiment de foresterie principal ou le bâtiment agricole principal et donc on va par exemple on va le placer ici voilà et regardez ici il ya une petite zone ah bah évidemment ça part il ya une petite zone qu'on peut prendre pour le district si on fait ça on va là dessus hop hop et voilà on augmente cette zone donc c'est vraiment très très simple franchement il ya y'a pas plus simple pour pour faire les districts c'est cool je vais la supprimer voilà alors on va commencer donc notre zone industrielle est délimité ici par le bâtiment de forestry principal donc ça ça va là c'est le bâtiment principal il fait également donc c'est office de quartier général pour la zone industrielle pour les véhicules de service public et ça me permet de définir le type de zone que c'est alors maintenant on a un quartier des ouvriers forestiers donc ça c'est vraiment pour pouvoir pour moi voilà comme ils disent à augmenter l'efficacité de la zone industrielle donc chaque bâtiment donc ça améliore vraiment le rendement jusqu'à un maximum de 100% donc voilà c'est tout un bâtiment d'entrée de foresterie donc toutes les voilà ça va entretenir vraiment tout notre matériel donc c'est la même chose ça va vraiment permettre de vraiment augmenter et réduire notre taux de déchets alors maintenant on a vraiment les petites plantations les grosses plantations on va les passer rapidement en revue alors où est ce que j'avais commencé je crois que est ce que c'était non c'était pas ici ça doit être ici voilà donc alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut donc on a voilà nos zones ici on peut choisir l'apparence qu'ils ont donc si on veut des oeufs, des êtres ou juste des conifères on peut, il n'y a aucun souci pour ça donc évidemment il faut être sur une zone boisé mais je crois que ici en l'occurrence je ne sais pas si ça marcherait autre part je ne suis pas sûr mais je crois bien alors donc voilà on a ici la zone d'arbres, la petite zone, la moyenne zone et puis la grande zone donc voilà c'est vraiment cool voyez ici c'est vraiment c'est vraiment sympa alors on a aussi ici donc des petits champs avec des rangées de jeunes arbres donc des petits champs de jeunes arbres et une grande serre de jeunes arbres alors si je me rappelle bien et je vais aller vérifier pour être sûr de ne pas dire des conneries donc voilà un petit champ avec des rangées de jeunes arbres, un champ de jeunes arbres génère des produits forestiers bruts l'extracteur doit être placé sur une zone forestrée au sein d'une zone industrielle donc voilà donc en fait c'est bien ce que je me doutais, ici on plante directement des arbres et ils sont déjà plantés et on crée ça et on les entretient ici c'est quand justement parce que je crois que niveau argent ça doit être différent ça nous coûte 5500 et ici ça nous coûte 4000 ok donc je ne comprends pas trop peut-être pour entretenir plus souvent ça et en fait si vous voulez là il faut vraiment être sur la zone forestière donc la zone que l'on voit ici vous voyez ici il n'y a pas énormément malheureusement mais c'est l'idée alors où est-ce qu'on en était donc maintenant on a des bâtiments en fait qui vont utiliser toutes ces ressources d'arbres alors on a la scierie donc ça va transformer en fait les produits, le bois en bois raboté donc vraiment il va les découper et ensuite on va vraiment pouvoir après voilà ici l'usine de transformation de bois la même chose il va aussi transformer en bois raboté et lui la papeterie va transformer notre bois en papier alors ce qu'on peut aussi faire également donc je vais d'abord terminer ça et puis je vous parle de la zone industrie en général donc l'usine de granules biomasse mais voilà il transforme aussi en papier je suppose qu'ils sont plus rapides entre eux alors qu'est-ce qu'on a encore ici ici on a entrepôt de copeaux de bois donc les produits forestiers sont générés par des extracteurs d'industrie possibilité d'achat ou d'importation voilà importer, exporter donc voilà c'est les copeaux de bois qui nous restent ici une entreprise de silure voilà c'est toutes des petites entreprises par-ci par-là je vous invite quand même à les lire parce que tous vous les décrire je crois que ce serait assez chaud mais voilà c'est surtout pour des zones de stockage pour pouvoir exporter par la suite alors donc ce que je voulais vous montrer ici on a notre zone par rapport à notre zone donc ça c'est toute l'information complète sur notre zone bois à Outorn voilà c'est assez compliqué donc on a une production de 33 000 tonnes il y a 12 tonnes qui va en bois raboté et 12 tonnes qui va en papier alors on peut voir ici notre rendement donc le papier ne rapporte pas au moment rien du tout le bois raboté nous ramène 2400 revenus donadaires et le rendement juste de bois comme ça est de 320 il n'est pas beaucoup parce que évidemment je n'ai pas amélioré tout ça mais voilà on peut vraiment exporter et importer ce qu'il nous faut donc voilà ça va vraiment être la zone industrielle va vraiment être cool donc je crois que c'est tout pour le moment voilà on a également des petits des petites fences des petites clôtures voilà donc en fait pour pouvoir sûrement délimiter ou quelque chose du genre je ne sais pas trop à quoi ça va servir surtout pour que ce soit joli voilà vous voyez ici pour vraiment fermer la zone je ne sais pas encore ça sera sûrement très utile au début enfin au début pour ceux qui aiment faire du design mais ce ne sera pas mon genre du coup alors on va passer à la zone l'industrie minière donc l'industrie minière elle fonctionne en fait de la même manière que toutes les industries fonctionnent vraiment de la même manière concrètement mais donc voilà chacun ses petites spécificités donc on a le bâtiment principal qui est qui est le bâtiment principal d'industrie minière ben voilà c'est simple il est ici tout à l'entrée donc voilà il peut s'occuper des bâtiments industriels et augmente le taux d'utilisation tout en réduisant les déchets donc voilà alors je vais juste essayer de voir un truc parce que maintenant j'en veux un non on ne peut pas en fait les designs des personnes agricoles ou un minière ont vraiment changé donc vous voyez ici ils ont vraiment des casques pour se protéger donc c'est vraiment cool alors on a ici une petite mine donc la petite mine c'est juste un petit site d'extraction basique pas vraiment de grosse machine mais après on passe quand même à quelque chose d'un peu plus gros une mine moyenne qui a quand même une assez grosse machine et qui permet voilà de vraiment extraire des minerais et puis là on a vraiment notre énorme machine notre grande mine voilà c'est vraiment le bordel quand on a ça quand on en a plusieurs on est sûr que ça va marcher ici on a une petite mine souterraine donc une petite mine pour l'extraction de gisements souterrains je suppose pour quand on est dans des petites zones c'est assez intéressant pour pouvoir justement le mettre dedans après il doit sûrement rapporter beaucoup moins je suppose mais voilà alors on va continuer mais voilà ça c'est tout pour l'utilisation de ça pour les mines les minerais pardon on a une grande mine souterraine quand même ben voilà très content de la prendre alors on a les broyeurs de minerais donc les broyeurs de minerais ils transforment les minerais en métaux on a également ici l'usine de fibres de verre qui transforme le minerais en verre ici ben il transforme la verrie il transforme le minerais en verre également je suppose que nombre d'employés 85 ici 60 niveau voilà ça produit 6900 et là ça produit 3400 donc c'est plutôt pas mal alors je vais juste augmenter ici tout ça pour pas être emmerdé par la suite alors on va en créer juste un là et un ici voilà parfait ok on y retourne donc donc c'est ça en fait la verrie et l'usine de fibres de verre voilà c'est juste l'amélioration et puis on a ici le four rotatif qui est l'amélioration en fait de notre broyeur de minerais voilà il fait la même chose métaux à fond un truc de dain alors on a également comme on avait pour les zones agricoles je me pose la question non comme on avait pour les zones agricoles donc on a le quartier des ouvriers de l'industrie minière on a également le bâtiment principal de l'industrie minière alors bâtiment principal et bâtiment d'entretien ah oui c'est ça donc ça c'est le bâtiment principal et ça c'est le bâtiment d'entretien principal alors on a un entrepôt de sable et on a un entrepôt de minerais donc c'est vachement utile c'est vachement intéressant et un entrepôt de l'industrie minière en général alors on va ah oui peut-être aussi l'entrepôt de minerais bruts voilà c'est quand même intéressant ici on a les minerais de l'industrie minière en général du coup et ici on a de minerais bruts donc c'est juste les minerais on va passer donc ça c'est tout pour la zone la zone minière vous voyez ici production propre importation donc rien du tout en importation que de la production propre c'est cool alors acquisition une tonne mais voilà rien de spécial 10 tonnes en métaux 10 tonnes en verre on exporte que pour le moment le verre 8 tonnes ah bah voilà ici aussi les métaux donc voilà vous voyez ça ramène quand même pas mal d'argent c'est cool franchement c'est j'aime vraiment bien alors passons à la zone culturelle enfin pas culturelle mais agricole voilà c'est bien ça alors la zone agricole de nouveau il a un bâtiment principal qui est bâtiment agricole principal voilà c'est pas compliqué alors où est-ce qu'il se trouve là non 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 voilà bâtiment voilà la belle petite maison rouge hein classique voilà donc il fait la même chose que les autres il permet de créer vraiment les zones spécifiques pour nos pour ce genre de bâtiment aussi alors on a on va commencer on a le petit champ de culture donc ça c'est pour faire pousser du coton mais attention on peut faire pousser tout ce qu'on veut si on veut faire pousser des pommes de terre on peut faire pousser des pommes de terre si on veut une serre on peut avoir une serre si on veut du blé on peut avoir du blé donc ce sera vraiment super joli je crois des énormes champs ce sera génial même chose ici je crois que le coton c'est joli mais maïs j'irais le blé voilà ça fait vraiment typiquement c'est vraiment le truc typique je me pose la question est-ce que le bâtiment ici change en même temps ah ouais il change donc c'est vraiment toute la zone qui change c'est vraiment cool voilà c'est vraiment joli je trouve alors on a ici notre champ de culture moyen et le grand champ de culture et ça c'était le petit ah non ça c'était le petit champ de culture ok donc on a le petit champ on a le moyen champ et on a le grand champ je crois que celui qui sera le plus utilisé souvent ce sera le champ de culture moyen moyen vu qu'on pourra faire au moins facilement deux zones en face ou alors peut-être deux grandes zones ouais peut-être que ce serait pas mal en fait donc on a ça voilà puis on a un verger alors le verger et bien ici aussi les cultures c'est pas compliqué un verger moyen on peut avoir des pommes on peut avoir des oranges on peut avoir une serre également donc ça c'est c'est moins joli les serres quand même donc on va remettre comme ça voilà poire donc voilà on a le petit verger et on a le verger moyen et alors le grand verger il est ici alors je me suis un peu foiré je vous avoue j'ai voulu adapter en fait la zone pour pouvoir tout placer et ça a tout fait dégonner mais voilà le grand verger il est ici de nouveau on peut faire des poires des serres une orange des pop alors on a maintenant des petits pâturages pour animaux même chose on peut rechanger on peut mettre des vaches des vaches des montagnes des cochons et des moutons donc c'est vraiment cool parce qu'on peut vraiment choisir le style qu'on aura qu'on aura ici voilà des vaches ici des vaches des vaches des vaches des montagnes ça ressemble à quoi ok elles sont comme ça nos cochons ben voilà c'est des cochons et les moutons ça reste des moutons donc vous voyez c'est vraiment cool parce qu'on peut vraiment super fort adapter donc c'est vraiment un truc que j'apprécie alors on passe maintenant à la meunerie alors la meunerie elle va transformer une culture en farine donc voilà très simple des farines basta l'étable donc ça va prendre ça va transformer la culture en produit animalier alors les étables sont utiles pour élever du pétail et servir d'abri d'accord et alors lui il produit d'accord ok donc soit on a des grands pâturages donc les pâturages transforment la culture qu'on crée ici en produits animaliers donc ce sera eux malheureusement et ici l'étable et bien en fait elle va elle va elle va nous permettre d'élever ça mais pas voilà c'est à l'abri donc il y aura ça sera vraiment à l'abri sûrement que ça doit être intéressant ça doit sûrement être intéressant pour une certaine raison pour aussi faire des petites zones parce que c'est très grand ici vous voyez quand même ici on voit par exemple 2600 pour la petite zone ici on est 3400 donc ça vaut le coup quand même pour si on n'a pas beaucoup de place ça vaut le coup alors on a ici une salle de traite donc ça devrait être construit pour maximiser la production de lait en mécanisant et systématisant la traite des animaux donc je crois que c'est l'amélioration clairement ça doit être ça doit être ça étable salle de traite je suppose que ça après je vois que des vaches donc c'est sûrement c'est sûrement pour pour faire pour utiliser le lait des vaches alors ici on a cet énorme bâtiment et malheureusement vous devez vous en souhaiter c'est l'abattoir donc oui malheureusement on va avoir les abattoirs modernes sont des installations sanitaires qui transforment efficacement les animaux abattus en différents produits à base de viande donc voilà c'est une énorme zone donc on a vraiment on change des pâturages vers l'abattoir c'est triste mais voilà c'est le cas alors on a une petite grange et une grande grange ça ça va justement nous permettre de maintenir tout ça qu'est-ce que j'ai pas dit la menerie je l'ai dit ici ça ce sera pour nos cultures donc des grands silos à grains et des petits silos à grains voilà principalement c'est ça pour tout ce qui est zone agricole alors maintenant passons à la dernière zone les produits pétroliers donc nos produits pétroliers c'est sur les zones pétroles évidemment alors on a on va commencer par le bâtiment principal voilà ça reste de nouveau c'est toujours le même genre c'est un bâtiment principal donc on a le petit pit pétrole où il y en a juste un le grand pit pétrole où ils sont il y a pas mal c'est vraiment il y en a déjà 4 c'est cool puis on passe à une petite plateforme de forage donc là on augmente vachement la taille regardez c'est quand même on est remonté mais quand même et puis on a la grande plateforme de forage donc là c'est vraiment c'est le gros truc quoi c'est vraiment ça va je vais juste ajouter ça voilà ça va vraiment nous nous ramener beaucoup quoi on voit ici 3000 là c'est 320 mais je crois qu'il y en a plus beaucoup voilà alors on a maintenant aussi les grandes les grottes de stockage de pétrole brut et les entrepôts d'industrie pétrolière donc voilà ça c'est le pétrole brut donc ce qu'on récupère ici et de l'industrie pétrolière c'est tous les autres trucs que je vais vous expliquer juste après on va d'abord passer à ceci qui est vraiment génial c'est une plateforme de forage offshore donc comment elle se place vous placez en fait par rapport à ça et lui il se met par rapport à une zone par rapport à une zone pétrolière alors c'était rempli juste avant que je fasse la vidéo donc il y a 18 minutes donc ça ramène beaucoup après est-ce que ça va vraiment valoir le coup vu qu'on n'en a pas en limité je ne suis pas sûr alors ici on a un grand parc de cuivre à pétrole brut et un petit parc de cuivre à pétrole brut voilà tout simple alors on a le quartier des ouvriers de l'industrie pétrolière et le bâtiment d'entretien évidemment ça c'est nouveau alors oui petite information quand même qui est vachement intéressante regardez je ne suis pas sur une zone pétrolière ici donc tous les bâtiments de transformation et d'entrepôt ils n'ont pas besoin d'être sur la zone spécifique ils doivent juste être dans la zone industrielle comme ici vous voyez mais ils ne doivent pas être vraiment sur la zone de pétrole donc c'est vachement intéressant alors on a ici l'usine de craquage de naft donc on transforme le pétrole en plastique tout simplement ici une usine pétrochimique qui transforme aussi le pétrole en plastique alors on a l'usine de pyrolyse des bouts d'hydrocarbures ça transforme le pétrole en pétrole mais pour l'essence et est-ce que c'est tout ? est-ce qu'on a juste est-ce que ça je crois que non c'est ça bah pomme ah bah c'est tout alors voilà ok donc ça c'était pour nos 4 bâtiments voilà c'est pas tout maintenant donc on a fait ici les 4 zones 1, 2, 3, 4 alors maintenant on a les entrepôts donc les entrepôts je les avais mis ici voilà donc on a le tout petit entrepôt donc chaque entrepôt que vous voyez par rapport à la taille ici qui est vachement différent on peut choisir ce qui stocke donc voilà on va dire voilà tu vas stocker soit juste du verre soit quelque chose qui vient de la zone agricole peu importe quoi quelque chose qui est stocké donc c'est vachement cool ça nous permettra je crois de vraiment fluidifier le trafic donc vraiment on va emmener toutes les marchandises de la zone agricole vers ici et de vers ici on pourrait exporter tout ça donc ça vous vraiment ça peut être pas mal entre voyez notre zone enfin les zones commerciales et les zones industrielles donc c'est vraiment cool maintenant donc on a nos 4 zones ici et on a ici toutes les usines uniques alors les usines uniques elles vont par exemple voilà une usine de jouets va utiliser du papier du bois à beauté du plastique pour pouvoir faire des jouets donc voilà vous avez compris l'idée c'est avec tout ce qu'on a créé on va pouvoir facilement mettre ici toutes nos tout ce qu'on a créé en fait pour pouvoir en fait l'exporter donc le coût en matériel 1900 mais la valeur de production 3200 donc on va gagner on va avoir un revenu de 1300 donc c'est vachement cool donc la série industrielle transformer les métaux en produits en acier la pâtisserie produits animaliers culture et farine bois à beauté bois à beauté enfin usine de meubles bois à beauté et papier voilà et ça nous crée des meubles qu'est-ce qu'on a ici l'imprimerie papier et plastique l'usine de limonade culture et verre d'accord bah oui limonade je suppose pour tout ce qui est jus d'orange etc et le verre pour ce qui l'entoure alors ici l'étau électronique ça va être une usine électronique donc du plastique des verres et des métaux ça va nous coûter cher mais ça peut nous rapporter vachement beaucoup je crois l'usine de vêtements produits animaliers culture et plastique c'est parfait alors la raffinerie de pétrole du pétrole du plastique et des métaux en ce qui est du carburant ah d'accord donc c'était pas du carburant que l'on avait fait tout à l'heure alors ah bah oui c'est tout ça c'est tout ce bâtiment là j'allais dire c'est deux choses mais non c'est juste très grand mais vous voyez c'est énorme comme truc donc c'est vraiment c'est énorme regardez notre la petite zone ici c'est c'est presque une bonne chose alors l'usine de papier doux alors produits en papier ok d'accord du papier doux pas de soucis des cultures papier pétrole et plastique donc c'est vachement beaucoup et puis l'usine de voiture ici c'est des produits animaliers plastique verts et métaux donc voilà on est quand même c'est plutôt pas mal alors ici on a encore une usine alimentaire donc des produits animaliers farine papier et plastique ici on a des usines de baskets culture papier pétrole plastique donc voilà souvent vous voyez il n'y a pas beaucoup il n'y a pas énormément de produits en tout je crois qu'il doit y en avoir attendez 2 4 6 8 plus 4 il doit y en avoir 12 au maximum voilà et ici c'était l'usine de maison modulaire ouh c'est intéressant des pièces de maison regardez ça ne coûte que 2000 et ça nous rapporte 10 000 donc en réalité ça nous rapporte réellement 7 000 enfin oui 1 000 alors je crois que c'est tout par rapport à cette catégorie ici voilà alors petite information dans tout ce qui est route vous avez un nouvel onglet payage routier donc vous pouvez maintenant faire des payages ce qui est vachement sympa moi je fais ça à l'entrée peut-être que je ne le ferai pas je le ferai juste à l'entrée et pas à la sortie ça peut être cool mais après ça peut être intéressant qu'il paye deux fois le prix ouais c'est pas mal alors on a ceux là donc on a ceux à double sens donc voilà 2 2 basique on a ceux-ci où c'est juste à un sens on a ceux-là aussi qui sont nouveaux mais grands à double sens et ici à sens simple donc voilà c'est basique c'est tout con enfin je vais les laisser voilà donc on peut en fait les cabines de payage à sens unique ou non on peut choisir le nombre de prix le prix en général donc on peut réduire un peu on va mettre à 50 cents pour les voitures les petits véhicules et 1 dollar enfin je sais pas quoi pour les pour les camions on verra bien comment on on accentue ça mais on peut créer des politiques par rapport à ça alors j'ai pas vu j'ai pas encore vu où c'était tri automatique non wifi gratuit c'est génial ça c'est gratuit réduit la commission de courrier ah oui courrier je vous ai pas encore parlé de ça recyclage du plastique donc c'est pas ici imposition c'est pas ça connexion sortante ça doit être ici quelque part voilà payage automatique donc en fait les véhicules n'ont plus besoin de s'arrêter à la cabine de payage ce qui accélère les passages au payage les véhicules doivent cependant toujours ralentir pour traverser le payage donc ça augmente la vitesse de circulation des véhicules principalement mais ça réduit quand même les revenus parce que ils payent quand même mais pas autant que ce qu'on voudrait qu'ils payent alors on a maintenant deux nouveaux nouveaux aéroports chose qui manquait vraiment parce que c'était un truc vraiment que moi j'avais envie d'avoir c'est les aéroports de fret donc on va avoir maintenant nos aéroports qui peuvent qui vont envoyer des marchandises et qui vont en importer aussi donc c'est vachement intéressant ça parce que les trains c'était cool mais voilà c'était la seule réelle avec les avions c'était la seule source spécifique maintenant on a aussi un énorme aéroport de fret central et regardez ce qu'il y a ici il y a des petits rails donc on pourra en fait vraiment avoir notre avoir des arrivées des sorties enfin c'est génial quoi c'est vraiment il y a tout qui sera là on pourra le lier avec notre avec notre bâtiment spécialement pour les allez pour les bateaux et les trains donc c'est vraiment c'est vraiment cool je trouve ça je trouve ça bien c'est quelque chose qui manquait qu'il fallait faire alors last but not least on a ici tout ce qui est bureau de poste donc voilà maintenant si vous aimez pas tout ce qu'industrie vous pouvez quand même vous réconcilier et vous réconcilier quand même pour ce avec ce ce DLC même si si les gens achètent ça c'est pour l'industrie on est clairement d'accord mais voilà on a ici un bureau de poste et ici on a un centre de tri vous voyez le nombre de choses arrive énormément alors à quoi ça sert aucune idée ils seront très contents d'avoir plein de courriers je suppose mais après à quoi ça sert je ne sais pas trop je peux me renseigner je me renseignerai mais mais voilà je crois avoir tout vu par rapport à la zone enfin au DLC City Skyline Industries on a vu ça on a vu les zones ici bah écoutez je crois que c'est tout ça fait quand même presque 30 minutes c'est vachement beaucoup comme vidéo mais voilà je voulais essayer de vous présenter vraiment tout en profondeur voilà je voulais vraiment essayer de ça alors oui est-ce que voilà ça c'est aussi une nouveauté et je crois que c'est aussi c'est pas payant c'est une nouveauté là imaginons voilà on aime bien ce bâtiment là il est génial ah bah il se d'accord on va prendre un autre on va dire voilà celui là je le trouve cool on va le noter comme bâtiment historique alors le bâtiment historique alors qu'est-ce que voilà il peut toujours monter de niveau mais son apparence visuelle est préservée donc c'est vachement cool ça aussi ce sera voilà si vous avez un quartier que vous aimez bien ou un bâtiment que vous aimez bien et que vous savez qu'il va évoluer au prochain niveau et bien on met bâtiment historique et il n'évoluera pas il va rester il va rester comme ça il va évoluer en niveau mais il ne va pas évoluer en visuel donc voilà je crois que c'est tout je vais arrêter la vidéo là et je crois que je ne vais pas tarder à commencer une vidéo un let's play sur cette vidéo là enfin sur ce DLC là parce que j'ai trop envie d'y jouer mais voilà j'espère que cet épisode vous a plu enfin épisode cette présentation surtout trop l'habitude de dire épisode et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo allez à très bientôt ciao ciao Sous-titrage FR ?